Régis Maillot, VDV, la vie de Berne. Régis Maillot. Les Nations Unies ont choisi le 12 juin comme journée mondiale contre le travail des enfants. Un fléau qui a évidemment sensibilisé ce grand humaniste qu'est Stéphane Berne. Oh qu'il est bon Maillot de ne rien faire quand tout s'agit autour de soi. Faites nattes, Conception, apportez-moi des fruits de hors saison et demande au petit Delgado de me windre de crème de jument au jojoba. Oh mais c'est pas possible. Oh qu'est-ce qui se passe encore ? Monsieur Maillot le redresseur de Thor, laisse-moi vivre ma vie comme je l'entends. Oh mais il ne s'agit pas de vous patron, là je lis un article dans Le Monde Diplomatique qui m'a choqué. Ah pourquoi vous me giflez ? Mais pour te ramener à la raison Maillot. Tu t'abîmes l'esprit avec ces propagandes de gauchistes. Tu ferais mieux comme moi de t'abonner à Capital, aux Echos et à Forbes Magazine. Vous lisez Forbes Magazine ? C'est très utile. Ça me permet de prendre des nouvelles de mes amis fortunés et de savoir combien d'ouvriers j'ai licencié durant le mois écoulé. Ah mais arrêtez. N'empêche qu'on apprend des trucs intéressants dans Le Monde Diplomatique. Ah bon ? On peut savoir quoi ? Par exemple, vous saviez patron, qu'en France il y a des enfants qui travaillent encore ? Ah bon ? Oui, en France, un lycéen sur cinq travaille en plus de ses études. C'est dingue, vous ne trouvez pas ça un choquant ? Évidemment, ça me choque. Un sur cinq, c'est rien. C'est bien trop peu. Pas comme ça qu'on va faire la nique aux Allemands. C'est de la régression sociale. Mais dans quel monde vis-tu ? Espèce de bobo mélanchoniste. La concurrence internationale est impitoyable. Regarde en Chine, n'importe quel gamin qui rentre en maternelle a déjà un minimum de trois petits jobs d'appoint. Ça, c'est fabriquer un écran HD en moins de deux heures, tout en cousant un short Adidas et la braguette d'un touriste allemand. Et en révisant la notice de fonctionnement d'un Airbus A340 et ce, sans théisme. On est à la traîne, Maillot. On va pouvoir mettre nos écoliers sur le marché du travail. Ils n'apprennent rien à l'école, autant qu'ils servent à la nation. Au lieu de s'émouvoir, prenons l'exemple. Aujourd'hui, je me suis passionné pour un reportage très bien fait sur un voyeur spécial évoquant le quotidien de jeunes écoliers péruviens ou boliviens, enfin, de ces pays où ils portent des bonnets de couleur. J'aime bien votre approche du péruvien. Eh bien, tiens-toi bien, Maillot. Seul à l'écran. Un gamin de 12 ans, d'une beauté. En tant que dépareillé chargé en demi-heure, l'équivalent de quatre mulets de charbon de bois sur son dos. Un vrai Fenwick, le pépito. Et sans réclamer un goûter, quelle leçon de vie, quelle leçon de vie ? Ah ben, c'est sûr, ça fait rêver. Ça fait surtout réfléchir sur nos lacunes en productivité. D'ailleurs, tu as bien eu raison de m'alerter sur ce fléau qui gangrène les lycées de France. Il faut que j'en parle immédiatement à Emmanuel Macron. Ben, pour quoi faire ? Pour faire une loi, pardi. C'est pour ça qu'on a voté. Vous avez l'oreille du président ? Et pas que l'oreille, Maillot. J'ai tous les organes. Oh ! C'est un peu moi qui dirige le pays en sous-main. Oh, mais non ! Oh, ça répond pas. C'est normal, il est 18h, Brigitte doit lui donner son bain. Note, veux-tu, Maillot ? Je vais envoyer ça à Bercy pour qu'il rédige une ordonnance. Alors, mon nouveau combat pour ce quinquennat, le retour à l'emploi pour tous, et principalement la lutte contre le chômage des enfants de moins de 10 ans. Quoi encore, Maillot ? Ah, c'est un peu tôt, là, 10 ans. Oh, gauchisse. Allez, allons pour 11 ans. C'est ma dernière concession. Note, allez, note. Première mesure, rétablissement du STO au collège. Les heures de col seront remplacées par des heures de repassage. Qu'en de travail pour les élèves en échec scolaire. Et les redoublants seront envoyés dans les mines de Colbad dans nos anciennes colonies. Oh, c'est mieux qu'un stage en troisième. Et en plus, les parents pourront choisir dès le primaire entre CP et CDD. Allez, Maillot, on envoie ça. Manu, arrobas, élisée.fr, copie ministère du Travail, navette parlementaire, vote en juillet, et en septembre, on est sur les rails. Mais non, mais c'est du grand n'importe quoi, votre truc. Mais à ton avis, à quoi ça sert une majorité absolue ? À faire n'importe quoi. C'est le principe de la démocratie. En tout cas, je suis très, très, très satisfait de mon investissement. Parlez de quoi ? De qui, Maillot ? Un peu de respect pour mon personnel. De ce jeune Delgado. Donald Trump m'avait bien prévenu. Le maçon mexicain est une feignasse, mais leurs jeunes ont des doigts de fée. À la bonne heure. À la bonne heure.